Donc, on essaie de faire un point théorique sur les discussions qu'on a eues, pour essayer de trouver une nouvelle dynamique, un emploi différent des objets et du protocole des artistes. Le principe de leur travail, c'est d'équiper le corps, pour ce qui concerne les wearables, d'équiper le corps de bouteilles en vixable, et de tracer, de faire une trace du corps en mouvement. Mais on ne se pose pas encore la question, du poids littéral que ça fait sur le corps, de porter cet équipement, ou de placer les bouteilles à certains endroits du corps. Donc, on peut travailler spécifiquement à l'emplacement des bouteilles sur les articulations, par exemple, qui va contraindre le mouvement, ou à charger une masse de sable plus importante. Dans ce cas-là, ce sera un travail du mouvement du corps, contraint par l'équipement, par le processus même artistique. En lien aussi, le travail sur les marionnettes, et la manipulation du corps, qui lui-même porte les bouteilles. Une sorte de mise en énigme du corps équipé, et du dessin. Autre axe, cette empreinte, cette projection plastique, qui serait une traduction plastique, donc, d'un autre champ artistique, comme la danse, la musique, ou l'art, ou le cinéma, ou la peinture. Il y a des exemples comme ça, où, par exemple, Oscar Fischinger, traduit plastiquement, par des couleurs et des courbes, des formes, animés, des dessins animés, en fait, il traduit des musiques, des compositions musicales. Il y a ça dans Fantasia, par exemple. On pourrait essayer de traduire, par exemple, un kata, un art martial, un kata japonais, essayer d'équiper une personne, un pratiquant art martiaux, de ses bouteilles, et de voir si tel kata arrive à créer un dessin au sol intéressant. Et essayer de refaire une sorte de hiérarchie d'une série de kata, qui ont une hiérarchie de la difficulté, par rapport à un code d'art martial, et on essaye de recréer une hiérarchie plastique, musuluelle, par ses projections. Et, troisième axe, la trace comme mémoire d'une action, d'une narration, en fait, associée, prendre la trace d'un mouvement, comme on a les traces des aborigènes, ou le GPS, dans des œuvres numériques, avec ce tracé et la mémoire d'un parcours dans la ville qui correspond à des habitudes, à un quotidien, d'une personne vivante, d'un habitant. Voilà.